... Donc sans trop tarder, je vais céder la parole à notre invité. Donc voilà, je lui laisse la parole. Merci, Séromar. Merci de m'avoir invité à ce colloque qui me semble très important et qui va poser en tous les cas un certain nombre de questions autour du théâtre dans le monde arabe. Il est question de visa, bien entendu, qui plane un peu sur l'ambiance de ce colloque, comme vient de le dire mon ami Omar Fertet. Mais en tous les cas, la France a donné le visa au théâtre pour investir le monde arabe à ses débuts. Parce que quand on parle de théâtre, bien entendu, il faut distinguer le théâtre à l'occidental et les pratiques spectaculaires qu'on appelle pré-théâtre ou théâtre originel. Il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, mais pas suffisamment à mon sens, surtout au niveau technique et spectaculaire. Mais là, c'est un autre sujet. En tous les cas, il y a une interaction importante entre l'art et la géopolitique, de toutes les manières. Comme chacun le sait, la naissance et l'évolution du théâtre dans le monde est vraiment à une relation tout à fait forte avec les indissociables des mouvements sociopolitiques. Ainsi du théâtre dans le monde arabe, bien entendu. Et quand on parle de théâtre dans le monde arabe, moi, j'adhère à cette appellation théâtre au pluriel, scène au pluriel. Parce qu'il n'y a pas un seul théâtre, il n'y a pas d'homogénéité dans le théâtre, dans le monde arabe. Il y a des théâtres, il y a des spécificités dans chacun des pays, tant au niveau de l'évolution du théâtre, de l'apparition du théâtre et son évolution, qu'au niveau esthétique, bien entendu. cela dépend du développement politique, sociopolitique de chacun des pays qui composent l'ère géographique arabe. Donc, comme je viens de dire, ce n'est pas une entité homogène. Chacun des pays qui composent le monde arabe a une histoire politique, culturelle et artistique particulière. Alors, je ne vais pas, bien entendu, m'étendre là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits, une littérature abondante à ce sujet, bien entendu, et ces travaux existent. mais il me semble qu'on a rendu compte de la diversité des théâtres dans le monde arabe, mais au niveau de l'approche, chacun a une approche tout à fait particulière là-dessus. Au niveau du développement, en tous les cas, du théâtre dans chacun des pays dans le monde arabe. On s'accorde sur certaines choses, mais il y a un certain nombre de divergences au niveau d'autres éléments qui concernent le théâtre dans les différents pays du monde arabe. Alors, en ce qui me concerne, pour des raisons méthodologiques, je dirais que je vais faire un regard d'ensemble sur le théâtre dans le monde arabe. sans différencier, sans rentrer dans les détails, parce que je sais qu'au niveau de ce colloque, chacun des participants des différents pays va aborder un sujet ou des sujets au niveau de chacun des pays. Moi, je vais parler de l'évolution du théâtre dans le monde arabe dans ces différentes manifestations. Donc, dans un regard d'ensemble que je vais faire là-dessus. Alors, en schématisant un peu, je dirais qu'elle s'est faite, que cette évolution s'est faite en trois étapes. C'est ce que je pense personnellement. Alors, trois périodes essentielles avec des développements plus ou moins similaires. La première période, je situe moi la première période durant les colonialismes, la colonisation de tous les pays arabes, avec des différences, évidemment, du début de la colonisation dans chacun des pays, mais grosso modo, c'est durant la colonisation que le théâtre est apparu dans différents pays du monde arabe et qui va s'étaler jusqu'à la fin des colonisations, des occupations des différents pays du monde arabe. Et donc, je vais détailler, bien entendu, cette première période. La deuxième période, elle s'étale du début des indépendances jusqu'à vers la fin des années 80. Et la troisième période, c'est celle que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui, avec, bien entendu, deux périodes distinctes. la première période des années 90-2000 et la dernière période à partir des révolutions arabes. Alors, en ce qui concerne cette première période, on est plus ou moins d'accord là-dessus que l'apparition du théâtre dans le monde arabe s'est faite au niveau du mashraq, c'est-à-dire au Liban, en Égypte, en Syrie, en Irak, dans cette ère géographique, avec la traduction, dit-on, de la Vare de Molière par Maroun Nakash, puis le développement de l'opéra sous le règne d'Ismaïl Pacha, mais c'était surtout une programmation lyrique. Et je pense que le théâtre, au vrai sens du mot, n'a commencé que vers le début du XXe siècle, quand les metteurs en scène, des hommes de théâtre, qui vont influencer pratiquement tout le monde arabe, à savoir Georges Abiette, qui vient du Liban vers l'Égypte, puis qui va faire un stage au Conservatoire de Paris. Donc, c'est au niveau de l'influence de cet auteur, avec Salama Hijazi, bon, je ne vais pas citer tous les noms, mais il y a un certain nombre de Fatima Rouchdi, qui d'autres encore, qui vont installer, dès le départ, au niveau du Machreq, le théâtre, en traduisant du Molière essentiellement, du Racine, Georges Abiette Shakespeare aussi, mais essentiellement du théâtre français. Et c'est ces troupes qui vont former des troupes qui vont sillonner le monde arabe et qui vont influencer plus ou moins les différentes populations du Maghreb au théâtre. D'abord en Tunisie, Georges Abiette va rester pendant deux années en Tunisie pour former des jeunes au théâtre et ensuite en Algérie et au Maroc à la fin, vers 1920. Donc, il y a une différence des débuts, mais c'est à peu près au début des colonisations à partir du début du XXe siècle qui va s'étaler jusqu'à là. Durant cette période, il me semble que, indépendamment des pièces comiques, des traductions de Molière et de Racine, c'est surtout un théâtre qui concerne beaucoup plus la défense, enfin plutôt la recherche d'une manière comme une autre de vouloir se défaire de la colonisation. Et le théâtre va servir surtout comme une tribune politique, comme un moyen de se libérer du joug du colonialisme, que ce soit au Maroc, en Algérie. La preuve, toutes les pièces qui ont été montées par un certain nombre de troupes qui venaient d'être créées un peu partout au Maghreb et au Machreq avaient une résonance guerrière. La victoire de l'innocence et ainsi de suite. Je ne me rappelle pas, mais il y a toutes les pièces qui ont été présentées en ce moment-là étaient à résonance guerrière pour inciter les populations. c'étaient des nationalistes essentiellement qui faisaient du théâtre pour inciter les populations à défendre le pays, à se soulever contre le colonisateur. Alors, une pièce a beaucoup circulé essentiellement, c'est Salahddin Ayyoubi qui a été interdite parce que le colonisateur ne voyait pas d'un bon oeil justement cette pièce pour des résonances historiques que vous connaissez, Salahddin. Et elle va être interdite par exemple en Tunisie. Elle va aussi être reprise au Maroc mais par pratiquement toutes les troupes parce que c'était une pièce qui avait une résonance patriotique très importante. Donc, elle était reprise par toutes pratiquement les troupes qui existaient en ce moment-là. Donc, on s'essayait aussi durant cette période à l'écriture théâtrale et on voit apparaître que ce soit au Maroc, en Égypte, en Tunisie ou au Liban des auteurs dramatiques qui écrivent pour le théâtre et non pas qui traduisent mais aussi qui écrivent pour le théâtre. Donc, je disais que le théâtre à ce moment-là, de manière générale était fait pour cimenter le mouvement national. Oui, par exemple, une pièce qui circulait beaucoup c'est Feth el-Andalus, la conquête de l'Andalousie et qui a une résonance très forte justement en ce moment-là. Donc, tout cela était fait pour booster un petit peu les nationalistes pour se soulever contre le colonisateur. Mais, bien entendu, les autorités coloniales contrôlaient de manière vraiment très forte le théâtre en ce moment-là parce qu'ils savaient très bien que ce théâtre servait comme tribune politique comme je viens de le dire. Et le théâtre va jouer un rôle important dans les contestations nationalistes. Voilà pour la première période. je pense que ce n'est pas parce qu'il y a quelques écrits là-dessus qui ont magnifié en quelque sorte cette période de l'apparition du théâtre dans le monde arabe. Il me semble que oui, c'était une manière de faire connaître le théâtre à l'occidental dans le monde arabe, mais il n'y avait pas une activité théâtrale intense où il y avait de la recherche et vraiment de la création pure au niveau théâtrale. C'était un théâtre qui était surtout destiné à l'éveil des consciences pour chasser le colonisateur des différents pays, de tous les pays pratiquement arabes qui étaient colonisés sous protectorat ou carrément colonisés durant cette période. La deuxième période, à mon sens, est très importante et qui va s'étaler de la fin, du milieu des années 50 jusqu'à, disons, au milieu des années 80, une trentaine d'années. qui vont être vraiment déterminantes pour l'installation d'une vraie recherche au niveau du théâtre. Alors, les indépendances, bien entendu, après les indépendances, le théâtre, dans les pays arabes, va connaître une effervescence sans pareil. Et donc, durant cette période, il y a aussi trois moments distincts dans l'évolution de ce théâtre. D'abord, on débute. Les débuts. Excusez-moi. J'ai un problème de vue, donc, il y a des choses qui m'échappent. Mais en tous les cas, trois moments. Les débuts étaient vraiment très importants parce que c'était l'effervescence au niveau de la joie de la libération. Et les gouvernants, en ce moment-là, ont beaucoup appuyé le théâtre dans pratiquement tous les pays du monde arabe. Vous vous rappelez le fameux discours de Bourguiba en Tunisie. Au Maroc, le Hassan II, le roi du Maroc, appuyé beaucoup le théâtre, allait même suivre quelques répétitions. On a créé des centres d'art dramatiques un peu partout dans le monde arabe, des académies des arts comme en Égypte. On a créé des centres culturels où il y avait des débats autour du théâtre. On a créé des festivals et il y avait, c'était la période vraiment très intense au niveau théâtral, une professionnalisation ou une pré-professionnalisation plutôt. Et c'est la période des adaptations comme l'avait souligné Omar Foutsat dans son livre. Justement, cette période est riche en enseignement au niveau de l'adaptation des différents, de plusieurs auteurs d'Occident, bien entendu. Cette période est très importante parce qu'on va avoir la naissance vraiment de toutes les figures emblématiques du théâtre dans le monde arabe. Ce n'est pas rien que, par exemple, en ce qui concerne mon pays, le Maroc, avec la création de la troupe du théâtre marocain soutenue par le roi Hassan II qui monte sous la supervision d'un Français, bien entendu, au début, André Boisin, qui monte à Molière et qui vont participer au Théâtre des Nations à Paris. Et tous les journaux, pratiquement, du moment, ont fait des éloges vraiment merveilleux à ce propos de ce spectacle qui a fait sensation lors du Festival du Théâtre des Nations. à Paris et en particulier des éloges faites à l'un de nos mastotons du théâtre marocain, à savoir Tayyip Souddiri, qu'on a jugé à ce moment-là l'un des plus grands comiques du monde et ainsi de suite. C'est-à-dire, tout pour vous dire que, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Égypte et un peu partout dans le monde arabe, on va assister à la naissance de figures emblématiques du théâtre dans le monde arabe qui vont évidemment par la suite occuper la scène un peu partout. Et cette première période va bien entendu aboutir parce que autant les gouvernants en ce moment-là soutenaient la naissance du théâtre et du théâtre professionnel avec des formations solides, autant il va y avoir un contrôle et même des visas comme en Tunisie, par exemple. Curieusement, Bourguiba appuie le théâtre au Maroc et trouve en Tunisie que c'est une nécessité pour la population tunisienne mais en même temps, il contrôlait évidemment le contenu des spectacles qui étaient donnés et il fallait avoir un visa avant de présenter le spectacle. Au Maroc, c'était la même chose, il y a évidemment on tolérait un certain nombre de choses mais beaucoup d'acteurs, beaucoup de metteurs en scène, quelques-uns en tous les cas ont été inquiétés par les pouvoirs publics et en Egypte c'était la même chose donc c'était une effervescence au niveau de la création théâtrale un début très intéressant où il y avait évidemment de la recherche des adaptations très importantes mais en même temps il y avait un contrôle très dur au niveau de la création théâtrale. et la seconde second moment seconde période évidemment comme vous le savez avec les événements de la guerre de 67 essentiellement la guerre irako-iranienne la guerre du Liban les accords de Kondéville tous ces événements politiques des années 60 et début années 70 vont être déterminants pour le théâtre dans le monde arabe on va assister évidemment à un bouleversement copernicien au niveau de l'approche que les différents les 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 de théâtre dans le monde arabe vont faire de du théâtre évidemment en ce moment là mais en parallèle il y a eu c'est durant cette période que on va assister à une réflexion et une recherche très importante autour de la du théâtre à savoir la volonté de mettre en place un théâtre populaire qui serait très proche des populations arabes que ce soit par le intermédiaire de Sa'ad l'ahoun nous à l'akhadra l'oula tayyib souddiki wahba et ainsi de suite c'est toutes ces figures emblématiques du théâtre arabe ont apporté des choses très importantes des recherches très importantes des spectacles très importants au niveau théâtral dans le monde arabe et par exemple il y a eu beaucoup de rencontres autour du théâtre pour réfléchir sur cette problématique dans les différents festivals ou dans les centres culturels comme le centre Hammamet qui était un vrai foyer culturel un vrai foyer de discussion autour du théâtre et cette période est riche en enseignement et c'est durant cette période que nous avions eu les plus belles créations dans le monde d'Arab mais parallèlement parallèlement à ce mouvement de recherche et d'expérimentation va se développer un autre théâtre qui est non moins important et qui est un théâtre engagé étant donné la situation politique dans le monde arabe que je viens de citer la guerre et surtout la question palestinienne va cristalliser pratiquement les intérêts des hommes de théâtre dans le monde arabe pratiquement dans tous les pays du monde arabe et on va assister à un théâtre très important qui est par exemple au Maroc c'est le théâtre amateur où il y avait particulièrement Abdel Karim Barchid avec ses manifestes et surtout son théâtre cérémoniel on va bien entendu monter du brecht on va monter du becquet du UNESCO en Tunisie des jeunes qui étaient envoyés pour une formation en France reviennent en Tunisie pour créer des troupes dont Taufik Jibali Fadil Jibbi Jalil Abkar Jaziri et j'en oublie et tous ces jeunes vont avoir une action très importante au niveau du théâtre qui voulait créer même Fadil Jibbi et Jalil Abkar vont créer le nouveau théâtre qui se veut un théâtre indépendant un théâtre qui est contestataire surtout et bien entendu tout ce théâtre va cristalliser toute une jeunesse pour des revendications sociales essentiellement mais aussi politiques un peu partout dans le monde arabe toute cette dynamique et cette recherche au niveau du théâtre à l'échelle arabe va péricliter en quelque sorte vers les années 80 et vous savez ce que les années 80 dans certains pays notamment au Maghreb c'est la chesteresse c'est à ce moment-là le monde allait changer de manière générale surtout à l'approche de de la chute du mur de Berlin le début de la réflexion pour un nouvel ordre mondial mais cela va se traduire par un relâchement au niveau de la création théâtrale avec des différences d'un pays à l'autre mais en général les débuts des années 80 on va passer à un autre stade et c'est à ce moment-là versé avec des différences comme je l'ai dit au début on va passer à un autre stade qui est le stade de la formation académique on va créer des instituts un peu partout au monde arabe en Syrie vers la fin des années 70 début des années 80 je pense qu'en 77 l'ISAD de Tunis puis l'Académie des Arts en Egypte l'ISAD en Tunisie l'ISAD au Maroc un peu plus tard avec des différences d'années mais à peu près la même chose et c'est ces instituts de formation ces académies des Arts qui vont pourvoir au monde arabe une pléiade de jeunes acteurs et de jeunes metteurs en scène qui vont dominer pratiquement la troisième période que je vais citer et qui est celle des années 90 2000 jusqu'à aujourd'hui on va voir apparaître des acteurs de jeunes acteurs de jeunes metteurs en scène qui vont changer pratiquement opérer une mutation esthétique au niveau théâtral dans le monde arabe et là je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que les interventions qui vont avoir lieu durant cet après-midi et demain porteront justement sur cette période sur les expériences de chacun des pays au niveau de cette expérience qui me paraît très intéressante et donc j'ai traité justement ces 30 dernières années dans mon dernier livre un théâtre que j'ai appelé un théâtre de rupture parce que vraiment il va y avoir une rupture à tous les niveaux au niveau administratif mais au niveau surtout de la création théâtrale et je vous remercie de la création Merci.